La lutte contre les maladies des mains sales, le maire de Colouésie, dont le Lola-Bas a lancé la campagne dénommée Colouésie ou sa fille, autrement dit Colouésie propre. Cette campagne qui consiste à évacuer les immondices dans les lieux des négoces et sur les artères de la ville vient après l'acquisition des charrois automobiles nouvellement achetés par la mairie de Colouésie. Pour cette fin, Jean-Jacques Jean-Claude Moukenga nous en dit plus. A peine réceptionnés ces engins, dont deux tractopelles et une chargeuse, la brigade d'assainissement de la mairie de Colouésie a vite démarré la campagne Colouésie-Ville-Propre, autrement dit Colouésie-Oussafie. Conduite par Véronique Opite et Camina, maire de Colouésie, l'équipe d'assainissement a commencé par évacuer l'état d'immondice dégageant des odeurs nauséabondes dans la commune de Manéca. Véronique Opite et Camina a prêché par exemple les raisons pour lesquelles elle appelle la population d'Écolouésie en Mouatélépa pour prévenir contre les maladies de Mainsal, surtout en cette saison pluvieuse. Quand je voyais des montagnes d'immondices, j'avais trop mal. Juste avec l'argent des taxes que vous payez, nous avons acheté des engins pour l'assainissement. Nous vous demandons de ne pas accepter que les gens viennent jeter des immondices dans vos quartiers et sur vos avenues. On va rendre notre commune de Manéca propre. Vous voyez vous-même l'arrivée des fortes pluies et donc nous devons lutter contre des maladies. Après la commune de Manéca, la brigade d'assainissement de la mairie de Colouésie s'est ensuite rendue dans la commune de Dilala où elle a évacué les immondices. se trouvant derrière la prison de Dilala et sur certains autres endroits de cette partie de Colouésie. Travail effectué avec aisance, toujours à l'aide de ces charroises automobiles, nouvellement achetées par la mairie de Colouésie sur ses fonds propres, avec ses engins. La campagne Colouésie-Ville-Propre, dite Colouésie-Oussafie, est désormais lancée.